des primaires républicaines, le froid et la neige menacent de semer le chaos dans l'état de l'Aiyawa aux Etats-Unis. Et c'est cet état qui ouvre le bal chez les républicains. Le problème, c'est la tempête polaire qui s'abat sur le Midwest américain en ce moment. Ce matin, il fait moins 22, les avions sont cloués au sol, les routes impraticables, certains meetings reportés et forcément, à Vivafrid, de nombreux électeurs risquent de rester bloqués chez eux. Oui, entre les routes verglacées, les rafales de vent à plus de 50 km heure et les températures qui avoisinent les moins 30, il va falloir être très motivé, très courageux et très bien équipé pour se déplacer jusqu'au lieu où vont se dérouler les caucus. Déjà, les conditions ont perturbé les derniers jours de campagne. Les candidats ont dû annuler leurs meetings et leurs rencontres avec les électeurs. Alors la peur, c'est bien sûr l'absentéisme, volontaire ou forcé. Dans le camp Trump, l'équipe de campagne demande que tout soit fait pour faciliter le déroulement du vote. Et lors d'une rencontre par téléphone avec des électeurs, Nikki Haley leur a donné quelques conseils. « S'il vous plaît, mettez plusieurs couches de vêtements. S'il y a une file d'attente, c'est plus prudent. Mais s'il vous plaît, déplacez-vous et sachez que vous allez donner le ton au pays. » Parce que c'est bien là, tout l'enjeu de ce caucus de l'Iowa. Le vainqueur bénéficie d'une formidable impulsion pour la suite. Donald Trump est largement favori, mais celui ou celle qui arrivera en deuxième position devrait aussi tirer profit de ce bon résultat. Et finalement, la menace climatique pourrait aussi servir de prétexte aux candidats pour minimiser une éventuelle contre-performance. Merci Aviva Fried, correspondante d'Europe aux Etats-Unis.